bonjour à tous ici adrien d aujourd'hui samedi 23 juillet 2016 je vais vous présenter la chalet os c'est suite à ce billet du site linux.com que j'ai voulu découvrir la chalet os donc ici c'est une distribution linux pour ceux à qui windows 7 manque comme vous le voyez sur la capture d'écran donc c'est une distribution linux qui est basée sur zubuntu donc support de 5 ans de mise à jour elle est dite beginner friendly c'est à dire qu'elle est accessible pour le plus grand débutant et l'environnement de bureau proposé est simple et intuitif donc on va voir tout ça ensemble c'est parti je démarre la distribution je passe en plein écran là bien sûr je démarre le live et nous allons voir ensemble l'installation donc ce que je vais faire je vais grossir un petit peu puisque les additions invitées ne sont pas enfin de virtualbox ne sont pas incluses dans l'image iso je grossis l'écran pour vous voyez plus quelque chose ce sera juste un tout petit peu plus flou donc l'environnement de bureau se charge voilà et donc nous voilà sur le bureau de la chalet os l'horloge ici en haut à droite fait penser un petit peu à l'horloge qui était incluse par défaut dans windows vista à l'époque on avait la barre sur le côté où on pouvait ajouter des gadgets donc avant toute chose ce qu'on va faire on va l'installer en lançant l'outil d'installation traditionnelle de ubuntu donc là on prend français je vais pas télécharger les mises à jour et je n'installe pas les logiciels tiers voilà donc j'écrase ce qu'il ya dessus sur le disque dur voilà vous voyez que j'ai déjà fait un petit test d'installation et vous allez voir que ça ne va pas fonctionner donc là je laisse le fuseau horaire sur europe paris le clavier français france et je mets mon nom voilà chalet os comme nom d'hôte je laisse mon utilisateur et je vais mon mot de passe qui va bien le temps que l'installation se déroule et d'ailleurs qui plantera à la fin mais je vais vous le montrer par a plus de b et je vais vous montrer surtout comment contourner l'affaire on va regarder un petit peu la logitech qui est proposée dans chalet os donc déjà ici vous voyez c'est le menu semblable à celui de windows 7 avec les applications utilisées récemment les catégories l'accès aux panneaux de config et l'extinction de la machine donc ce menu s'appelle le menu whisker tout simplement donc là ils n'ont pas réinventé la roue ils ont utilisé des composants existants au niveau de l'apparence voilà donc les thèmes qui sont utilisés c'est le thème chalet os les icônes ce sont emerald dark chalet os default soft donc quelque chose de qui a été créé par l'équipe de chalet os voilà et puis donc le contour des fenêtres donc ça doit être dans plus euros non c'est pas ça c'est moi j'ai un petit peu du mal avec xfce windows manager voilà donc le style utilisé c'est chalet os w10 au niveau des fenêtres on voit ici que ce sont les contours de fenêtres de windows 10 enfin semblable à ceux de windows 10 et les curseurs de souris ça doit être le curseur les curseurs brise ce sont les mêmes que ceux de kde je vais vous montrer ça voilà thème donc là il s'appelle même bridge mais c'est ceux de kde donc côté logitech à regarder ce qu'on a de bon donc dans les accessoires on a gestionnaire l'archive une calculette on a docx en fait doc barix et docx je vais y revenir juste après on a le gestionnaire de fichiers un éditeur de texte un utilitaire faire des captures d'écran bien sûr un terminal un émulateur de terminal donc pour le gestionnaire de fichiers c'est tout simplement tu n'as celui de xfce voilà 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 et donc docx doc barix soit là c'est la barre en bas qui est similaire à celle de windows au niveau des jeux bon on a play on linux bien sûr si on veut exécuter des applications windows puisque la distribution est faite pour rendre accessible et facile d'utilisation linux à des nouveaux venus de windows on a un 2048 au niveau des logiciels graphiques on a un utilitaire pour numériser on a un affichage d'image qui s'appelle ristretto et un visionneur de documents pdf dans la partie internet on a firefox bien sûr on a un lecteur de musique radio great little radio player on a qubit torrent pour télécharger des fichiers torrent et on a pigeon firefox comme navigateur web donc là le live cd étant en anglais forcément ou là forcément la traduction n'est pas là on est en anglais donc à firefox 47 0 on est à jour voilà dans les extensions on a juste les ubuntu modifications for firefox passe bien sûr comme je l'ai dit tout à l'heure on est basé sur xubuntu donc là ça tombe bien vous voyez on a ce message d'erreur là à la fin de l'installation à l'étape installation des paquets linguistiques qui nous dit l'installateur a planté donc c'est ballot donc pourquoi pour contourner le bug on relance l'installation voilà et on se fait l'installation en anglais donc là on continue on écrase à nouveau le disque voilà et quand on va faire l'installation en anglais on n'aura pas le message d'erreur de plantage donc là je mets bien sûr le clavier et la zone en français là ça pose pas de problème je vérifie juste que je suis en aserti voilà et là vous allez voir que ça va fonctionner par contre il faudra franciser l'ensemble après donc ça c'est dommage le temps que l'installation se déroule à nouveau je parcours la suite de la logitech donc j'en étais à firefox great little radio player c'est ceci je ne connais pas l'outil je le découvre en même temps que vous parce que j'ai pas tout lancé avant de tester alors l'achat les os donc là hop le petit outil s'est mis en bas et donc great little radio player c'est un logiciel où vous pouvez choisir les radios par type voilà top 40 on a différentes radios qu'on peut écouter ça va chercher le flux sur internet et hop ça lance donc là vous entendez pas parce que bien sûr comme d'habitude j'ai mon casque mon micro casque hop donc je continue dans la partie multimédia on a audacious pour lire les cd bras zéro pour graver et vlc pour lire de la musique et de la vidéo voilà donc le vlc c'est vlc 2.2.2 donc c'est récent aussi voilà ensuite dans la partie bureautique on a uniquement une vision de ce pdf un dictionnaire et great little bookshelf donc cet outil je ne sais pas à quoi il correspond mais on n'a pas de suite bureautique donc il faudra installer à la main puis libre office par exemple en post installation donc on verra comment le faire dans les autres applications la win tricks qui permet d'installer facilement des applications windows au moins des bibliothèques windows du style netframwork et compagnie pour faire fonctionner des applications avec wine donc wine doit être préinstallé et dans le système on a le gestionnaire des tâches la logitech enfin de logitech et dans les options donc on a tout ça on a une option qui permet de gérer l'apparence je reviendrai après l'installation et tous les petits outils qui vont bien donc là le support de la langue on jettera un petit coup d'oeil comment l'utiliser en post install le one click maintenance que je vous montrerai tout à l'heure aussi voilà on a tout ça donc on a pas mal de petits outils dans la distribution mais bien sûr pas de suite bureautique donc l'installation est presque terminée voilà et une fois qu'elle aura terminé on redémarrera l'ensemble on francisera l'ensemble on installera les petits logiciels qui manque et puis on regardera les spécificités de la shallow s donc là vu qu'il ne va pas installer les traductions on ne va pas avoir le message d'erreur qui pose problème donc ça c'est un petit peu dommage d'installer la distribution en anglais pour la francisera après bon c'est un petit bug de l'installateur je ne sais même pas d'ailleurs à qui le rapporté mais faudrait que je le rapporte éventuellement ça pourrait être sympa donc sinon je le temps que ça finisse installation configuration des locales figure ça va péter bon finalement fait rapide mais la chalet le site de la chalet os c'est un site google voilà donc il est vraiment minimaliste ici avec la possibilité de télécharger et de voir en vidéo la chalet os en action et pour la télécharger c'est directement ici download vous avez la version 64 ou 32 et il ya une petite présentation donc en vidéo de la chalet os les les prérequis pour installer donc voilà c'est au moins 512 mégas de ram et un processeur un gigahertz au moins autant dire que on n'a pas besoin de choses très très lourdes enfin une config très importante c'est importante pour faire fonctionner l'ensemble on verra après redémarrage combien ça nous bouffe donc là je redémarre la distrib je vire le plein écran donc on retire le cd c'est bon je vais mettre le cd des additions invité voilà donc là on voit que c'est le grub avec la présentation de debian si on veut ça fait juste pas très fini c'est dommage l'écran de changement de la chalet os qui est jolie qui est animé et là on va arriver donc sur le gestionnaire de connexion je précise que le disque dur virtuel est situé enfin situé sur mon pc sur un disque ssd donc là je me connecte ça se trouve il nous a installé les additions invité carrément le truc donc là bien sûr prise en charge incomplète de la langue donc on va faire le support de la langue directement donc là ce qu'on va faire on prend le français on va déjà l'ajoutent et tac 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 on va mettre le français en haut non comment on fait voilà s'il faut être le français en haut et on fait appliquer au système voilà voilà je crois que c'est ça non il faut peut-être installer le paquet à la main donc je vais lancer la logitech application center parce que bien sûr si je lance le système enfin le gestionnaire de fichiers tout est en anglais donc là bien qu'on ait une version super récente c'est encore le ubuntu software center qui est livré donc là je sais plus comment fonctionne l'outil donc je vais prendre la console donc elle était dans accessoire terminale emulator sudo apt-get install local fr mince je crois que c'est ça le nom du paquet pour installer local fr on va faire on va faire un apt-get update voilà donc ça doit être local il semblait que c'était local fr je fais une petite recherche vite fait du nom du paquet en question local par contre avec doggo on trouve que dalle ok donc c'est bien ça langage support c'est bien ça qui s'est ouvert ah bah si il fallait juste cliquer sur install là tu es moi voilà après avoir mis après avoir mis bien sûr le français france en premier je sais pas pourquoi je vais choisir et chercher compliqué maintenant voilà et donc maintenant il suffit de se déconnecter et de se reconnecter voilà et cette fois ci on a le tout en français par contre les dossiers utilisateurs sont encore en anglais donc là il ya des mises à jour on les fera un tout petit peu plus tard donc pour mettre à jour les dossiers utilisateurs je crois que c'est xdg user dears update enfin gtk update pour l'avoir la petite fenêtre en mode graphique voilà mettre à jour les noms et cette fois ci le tout le tout est en anglais en étant français pardon donc il suffit juste après de supprimer ceux qui sont en anglais voilà sinon ils ont bien été mis à jour voilà donc ça c'est la partie francisée de l'ensemble donc on a vu tout à l'heure que la traduction de firefox a été installée aussi donc là voilà firefox est en français comme vous pouvez le voir donc on va installer via la logitech donc malheureusement c'est là ubuntu software center la logitech ubuntu qui est assez lourdingue et qui n'est plus supporté on va installer libre office voilà comme ça on aura au moins une suite bureautique potable puisque nous n'en avons pas dans la distribution donc on va laisser télécharger installer l'ensemble je voulais vous parler donc de l'apparence non pas l'apparence de xfce mais alors il faut retrouver parce que maintenant les trucs sont en français tu que tu que tu que tu que voilà style changer donc style changer c'est une petite application un petit peu comme celle qui est dans orin ouest ce qui permet de changer le style rapidement de la distribution linux donc là hop voilà on peut passer en noir vous voyez on peut changer on a différents styles on peut mettre plusieurs couleurs facebook donc couleur facebook ça fait penser aux couleurs du thème du site facebook et donc on a le thème windows 7 voilà et on retrouve les boutons de fenêtre à la windows 7 donc celui qui était sélectionné tout à l'heure c'était sans doute un thème de windows 10 mais je ne sais pas lequel c'était on va essayer de le retrouver mais vous voyez il y a quand même pas mal de pas mal de thèmes disponibles voilà c'était chalet os default moderne voilà donc on a quand même pas mal de choix de personnalisation et du coup ça change tout le thème d'un coup icônes couleur apparence de fenêtre donc ça c'est assez sympa on a la possibilité de configurer le conquis aussi puisque ici on a le petit éclair qui permet de masquer l'horloge et de démarrer conquis voilà donc ici on a le conquis et puis on peut le personnaliser grâce à ce petit outil là on peut mettre une horloge on peut mettre ça on peut mettre ça voilà donc on a plusieurs thèmes conquis qui sont à notre disposition donc on peut gérer comme on le souhaite conquis voilà pas mal de petits thèmes sympa donc je vais remettre l'horloge qui était par défaut non c'était pas celle là mais bon comme vous le voyez on a quand même pas mal de de thèmes conquis c'était quoi qui était utilisé celle là non je sais plus mais voilà on a quand même la possibilité en un clic de configurer le conquis qui est sur le côté en mettant des thèmes prédéfinis donc ça c'est assez sympa ça fait une config un peu extra un peu plus sympa mais atypique on va dire mais on peut le configurer facilement via des configurations pré-configurés du coup donc là je reviens à ma logitech le libre office est installé donc si je le lance voilà on a la suite libre office et là enfin on a une suite bureautique à notre disposition bien sûr c'est le libre office 5 livré par ubuntu donc libre office 5.1.4.2 ce que je vais faire je vais faire les mises à jour du système pour installer les 150 mégas de mise à jour qui ont été créés depuis l'image d'installation iso installé j'en profite pour vous montrer une petite partie technique mais nous avons un noyau 4.4 à notre disposition et lorsqu'on fait un ubuntu 1 lsb release moins hasard décidément on suis fatigué ce soir on voit que en fait c'est une chalet os 16.04.2 lts en fait on est basé sur ubuntu Xenior qui est la version 16.04 donc on est basé sur ubuntu 16.04 donc l'ensemble des logiciels qui sont présents sur la distribution et qu'on va installer sont indirectement ceux qui sont disponibles aussi dans ubuntu et si on va dans les sources on voit que on a les sources de ubuntu Xenior on a quelques petites sources en plus notamment upgrade qui doit être une logitech disponible on a un dépôt pour wine et on a un dépôt pour docbar qui est en fait la barre en bas donc on a quand même quelques dépôtières qui sont fournis en plus des dépôts classiques ubuntu donc le système est rapide mais pas trop pourtant on est sur SSD donc c'est assez étrange quand même parce que normalement un SSD ça dépote quand même plus vite que ça une fois que les mises à jour sont faites je redémarrerai l'ensemble pour qu'on puisse voir combien de mémoire ça prend au démarrage puisque la distribution nous enfin le site de la distribution nous indique que nous devons avoir au moins 512 mégas de RAM pour faire fonctionner l'ensemble donc on va voir si on est en dessous des 512 mégas sinon que dire de cette distribution bah c'est une ubuntu like avec une interface assez atypique quelques petits outils pour configurer cette interface et le compte-gis sur le côté mais bon quand on dit qu'elle est simple à utiliser pour un débutant vous prenez une linux mint cinnamon c'est aussi simple à utiliser donc je doute encore de l'utilité de ce projet pourtant il a quand même été mis en avant par le site linux.com mais je sais pas je sais pas franchement ce qu'on peut lui trouver d'extraordinaire à cette distribution quand même parce que vous prenez xubuntu avec un menu whisker ok ou vous prenez une linux mint cinnamon la transition windows et linux se fait tout aussi simple tout aussi simplement donc là voilà je je me pose quand même la question sur l'utilité du projet mais bon j'ai dit que j'allais tester de plus en plus de distributions Ubuntu-esque et Debianesque pour voir un petit peu ce qui se fait de l'autre côté mais pour le moment je suis pas emballé par une distribution bien précise donc je vais attendre que le noyau soit machiné là et que le grub soit configuré pour redémarrer et regarder côté performance ce que ça mange on a un outil de recherche je ne sais pas à quoi il correspond c'est 4 fiches pour rechercher je suppose des fichiers dans le système voilà donc les mises à jour sont terminées je redémarre l'ensemble donc même après mise à jour du noyau et du grub on a toujours un thème Debian bon c'est un peu bizarre donc là on arrive sur l'écran de connexion je reconnecte et donc je vais lancer le gestionnaire de tâches voilà gestionnaire de tâches et donc on voit que ça me bouffe 18% de la mémoire donc 18% de 2 gigas 18% de 2 gigas voilà ça nous fait 368 mégas donc c'est effectivement pas très lourd voilà donc que dire de cette distribution Linux et ben c'est pas c'est pas extraordinaire quelle est l'utilité de ce projet je me pose la question voilà voilà sur ce bah écoutez moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt